Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 11 novembre 2021, direction l'hippodrome de Toulouse pour le prix Toulouse FM, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce nouveau rendez-vous concouru sous la formule handicap, il faudra encore une fois élargir ces combinaisons car tous s'élancent initialement avec la même chance de victoire. Sur une piste annoncée souple mais qui pourrait l'être un peu plus encore, et sur le tracé des 2400 mètres, certains jockeys pourraient faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Belgian Priest. Cédric Rossi le supplémente pour l'occasion et il sera équipé de ces fameuses The Airplane. Avec l'aide d'un Christophe Soumillon motivé, il ne devrait tout simplement pas sortir des 5 premiers. En deuxième choix, le numéro 3, Olympie. Guillaume Millet sera aux commandes de cette femelle de 4 ans entraînée par un certain Jérôme Régnier portant la casacque de M. Jean-Claude Séroule. Avec l'as à la corde, si elle voyage bien, elle ne devrait pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Just Formality. Christophe Escudère l'aime bien, le trouve en belle forme le matin et s'il le déplace sur l'hippodrome de Toulouse avec l'aide de Michael Barzalona, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En quatrième position, viendra le numéro 8, Moonwalk Step. Il vient de s'imposer à la mode dans un réclamé du côté de Claire Fontaine et revient dans les handicaps avec l'aide de Gérald Mossé et seulement 54,5 kg sur le dos. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Oyambri. Lui aussi est supplémenté pour la circonstance par un certain Frédéric Rossi et il compte bien profiter de son petit poids de 52,5 kg pour jouer les premiers rôles. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Piedron. Etienne et Grégoire Linders le trouvent en parfaite condition physique depuis ses deux victoires obtenues dans les handicaps et il va tout simplement tenter de tripler la mise aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 9, Chris Salsa. S'il répète ses meilleures performances de milieu de saison, alors ce ongle de 4 ans fils de King Salsa ne devrait tout simplement pas sortir de la bonne combinaison. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Picnic Royal. Mauricio Guarneri est souvent en réussite sur l'hypodrome de Toulouse et c'est pourquoi il faut lui accorder un large crédit ici. En cas de non partant, le numéro 14, Temps Fantastique, avec le numéro 2 dans les stalles de départ, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre ainsi que de très jolis trios tout au long des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com